L'étude de 2012 Selon l'étude de 2012 sur la littératie financière, chez les jeunes menés par le Fonds de l'éducation des investisseurs, plus de la moitié des élèves du secondaire croient qu'ils pourraient améliorer leur connaissance financière. Seulement 25 % des élèves ont répondu que leurs connaissances sur le sujet sont suffisantes pour leur permettre de prendre des décisions optimales en matière. En quoi consiste la littératie financière? Le Groupe de travail sur la littératie financière la définit comme étant les connaissances et habiletés nécessaires pour prendre des décisions économiques et financières avec compétences et assurances. En 2010, le Conseil de curriculum et le Groupe de travail sur la littératie financière de l'Ontario ont analysé les résultats de consultations auprès d'éducateurs, d'experts et de publics et ont publié le rapport intitulé « Un investissement judicieux, l'éducation et la littératie financière dans les écoles de l'Ontario ». Parmi ces conclusions, le rapport recommande que l'Ontario fasse appel à une approche intégrée pour l'ensemble du curriculum afin que les élèves acquièrent les connaissances, les habiletés, les attitudes et le comportement qui les aideront à prendre de bonnes décisions qui auront un impact à long terme sur le bien-être personnel et financier. Depuis 2013, tous les documents du curriculum comprennent une partie portant sur la littératie financière dans la section « En servant d'entrée en matière » afin d'insister sur l'importance d'intégrer ces connaissances et habiletés dans nos salles de classe. Alors, qu'est-ce qui fait de vous, de moi, un expert en matière de littératie financière ? En fait, vous n'avez pas besoin d'être un expert. J'ai commencé à intégrer des connaissances et des habiletés liées à la littératie financière dans mon enseignement pour mieux comprendre mes finances personnelles. Après avoir réalisé que si j'avais su prendre de bonnes décisions financières, j'aurais pu éviter une bonne partie du stress causé par ma situation financière qui avait un impact sur ma vie et mon bien-être. La littératie financière peut être un sujet délicat selon les expériences vécues de nos élèves et leurs familles sur le plan financier. Cependant, lorsque nous, comme éducateurs, sommes ouverts à l'idée d'explorer le sujet de façon impartielle, de créer des occasions favorisant la discussion et la mise en pratique à l'aide d'excellentes ressources comme le bien-être et ton portefeuille, nous agissons comme des guides aidant nos élèves à comprendre comment la littératie financière a un impact sur leur vie à court et à long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !